Pour notre jus vert on va partir sur un jus d'épinards. Pour ça de nouveau on va faire une chauffante. Je viens saler mon eau comme ça ça mettra un bon goût à mon jus vert et je mets un couvercle pour que ça soit plus vite en ébullition. Voilà les amis donc j'ai mon eau qui bout. Je vais pouvoir prendre mes épinards. Vous pouvez en mettre quand même une bonne quantité. Je vais compter peut-être 3 minutes, 3-4 minutes. Il ne faut pas le laisser trop trop longtemps sinon ça va perdre la belle couleur verte. Et on vient tout chinoiser pour récupérer juste les épinards. Et attention à ne pas jeter l'eau de cuisson parce qu'on va réutiliser à nouveau l'eau de cuisson. Il y a deux astuces qui font que vous pouvez avoir un jus vert exceptionnel, même trois je dirais. La première c'est d'avoir un thermomix de nouveau. Ça mixe tellement bien que vous avez un jus très 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 fin au final. La deuxième c'est d'avoir de la xanthan mais ça je sais que c'est dur à trouver dans le marché donc je ne voulais pas mettre la 7. Et la troisième chose c'est de mélanger directement avec des glaçons. Voilà donc on va venir un petit peu voir la consistance de notre jus. On va mettre avec une couillère à soupe. Pourquoi on prend le jus de cuisson ? Pour deux raisons. De un il est déjà un peu vert donc ça va pas trop casser la couleur. Et de deux il a déjà pris le goût des épinards. Il faut savoir que si vous mettez juste de l'eau ça va casser le goût des épinards. On va goûter l'eau quoi. Et on vérifie. Ah ça commence à être bien là. Voilà et ça je vais directement le placer dans mon frigo. Donc avant de le verser dans la burette, goûter. Ah il faut un petit peu plus de goût. Je vais mettre un peu plus de sel, un petit peu plus de poignons. Comme ceci. Et faire un point ici. C'est très beau. Vous voyez c'était pas très compliqué à faire. Et là vous allez impressionner vos convios avec ça. Je vous souhaite un excellent appétit et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le plat ou pour la prochaine entrée. Allez à plus. Bon, C'est parti.